En 2020, c'est vrai qu'avec la crise Covid, on a observé plusieurs phénomènes. Je vais en citer deux. Tout d'abord, on a observé que le besoin de prendre soi, de son hygiène, de sa beauté est vraiment resté fondamental. Bien sûr, il y a eu des évolutions dans la consommation de ces différentes catégories de beauté, mais au final, en fait, les produits de beauté et d'hygiène ont vraiment retrouvé leur place fondamentale auprès des consommateurs, de drivers de confiance, de plaisir, de satisfaction et de ce moment à soi. Le deuxième point, et je pense que ce n'est pas propre qu'à l'univers de la beauté, c'est qu'on a observé un recentrage des consommateurs sur des marques patrimoniales. Et c'est vrai que Garnier en fait partie et c'est une marque qui a la conviction de proposer aux consommateurs le juste rapport qualité-prix. C'est une marque aussi qui est très diffusée et si je vous donne quelques exemples, en moyenne, un Français sur deux a dans sa salle de main un produit de la marque Garnier et c'est surtout une marque accessible dans tous les réseaux de distribution et Marie-Agathe en a parlé, mais des grandes surfaces à vos magasins de proximité, en bas de suite, dans les magasins de drive, sur les réseaux e-commerce, etc. Donc c'est vraiment cette diffusion aussi qui a permis à cette marque Garnier de bien résister durant cette année 2020. Et puis après, vous avez raison, on peut donner des exemples liés aux aléas de cette année 2020 et par exemple avec la coloration et la fermeture des salons de coiffure, malheureusement pendant de nombreuses semaines et c'est vrai qu'on a observé du coup un report de consommatrices sur les ventes de nos produits de coloration à domicile et donc forcément nos marques Olia et Bellcolor par exemple ont vu leur vente fortement progresser et pour être honnête, elles continuent à progresser et avec cet afflux en fait de nouvelles consommatrices de coloration, nous avons eu une double mission. Tout d'abord, comment en fait les accueillir, les aider dans l'appréhension de ce nouveau geste de service à domicile, de coloration à domicile qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire et comment on peut mettre en place un plan serviciel sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet pour les aider, pour comment choisir leur teinte de coloration ou comment les accompagner pour appliquer et faire ce nouveau geste de coloration et puis après aussi comment les fidéliser et puis les garder avec nous et par exemple nous avons développé des diagnostics personnalisés en réalité virtuelle, en point de vente, on va travailler avec le Google Voice donc c'est vraiment comment réussir à les garder avec nous une fois qu'elles ont appréhendé un nouveau geste et un nouveau service avec nous. Garnier, c'est toujours aussi une marque engagée tant auprès d'associations humanitaires que des causes environnementales ou avec un rôle social et donc Garnier avait aussi, se devait d'avoir un rôle social durant cette année 2020 particulièrement spécifique et donc de s'engager auprès des personnes en première ligne contre le Covid qui sont ceux par exemple de la Troie-Rouge mais aussi les salariés de la grande distribution et donc c'est vrai qu'on a réussi à dédier durant cette année 2020 une ligne de production sur une de nos usines pour repenser complètement cette ligne de production et fournir du gel hydroalcoolique qui nous a permis de faire le don de plus de 600 000 flacons et c'est aussi ça en fait notre rôle en compte industriel français c'est de savoir réagir et d'être là pour aider nos distributeurs, les consommateurs et les gens qui travaillent dans ces associations et qui nous aident à gérer des crises comme celles qu'on a vécues.